Un séisme de magnitude 7,5, c'est un séisme très fort, déjà. Par exemple, pour avoir une idée, sur l'ensemble de l'arc des nouvelles hybrides, du Vanuatu, donc il y a la limite de plaques entre la Calédonie et le Vanuatu, il y a beaucoup de séistes par an, et en gros deux séistes de magnitude supérieure à 7 par an. 7,5, c'est assez rare, c'est pas tous les deux ans, c'est peut-être tous les 5-6 ans. Par exemple, S7-5, il y en a eu en 1999, en Brine, il y en a eu au nord du Vanuatu, en 2009, il y en a eu en 1994, au sud de la zone qui a intéressé hier, et puis donc hier. Donc vous voyez, c'est pas fréquent, c'est déjà un très fort séisme. On peut toujours améliorer le système de détection en ayant par exemple plus de stations sismologiques, mieux réparties sur toutes les îles. Par exemple, pour Nouvelle-Calédonie, il nous manquerait une station au nord, nord-est en particulier, vers Pointe-du-Milliers, Yengen, qui nous permettrait de mieux localiser les séismes dans toute cette région, par exemple. Donc on peut toujours améliorer, évidemment, plus de stations, meilleure détection. On va descendre dans la magnitude, c'est-à-dire plus on a de stations, plus on va avoir des petits séismes, mais des petits séismes sur des zones de failles actives qui vont nous montrer où sont les failles actives. Entre les loyautés, les loyautés et le sud de le Vanuatu, on a une zone sismique, et on sait que dans cette zone, on est en déficit de séismes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de séismes pour libérer le rapprochement entre les deux plaques. Depuis 100-150 ans, il n'y a pas assez de séismes. Donc le dernier gros gros séisme, c'était en 1875, avec le tsunami meurtrier de Lifu, et aussi des îles de Vanuatu d'ailleurs. Et donc on s'attend, dans le futur, à un séisme de même type, donc de l'ordre de magnitude 8, donc bien plus fort que ce qu'il y a eu hier, de l'ordre de 3-4 fois plus fort, qui pourrait provoquer un tsunami comme celui de 1975, et donc qui pourrait être meurtrier sur la côte est de Calanie et sur les îles loyautés. On sait qu'on est probablement dans le temps de retour, c'est-à-dire qu'il peut revenir dès maintenant. Ça fait 150 ans que ce phénomène est arrivé, la vitesse de rapprochement entre les deux plaques est de 12 cm par an, ce qui fait plus de 12 mètres, de 15 mètres depuis cette époque, donc c'est beaucoup. Donc on peut avoir un magnitude 8 dans cette zone-là, je dirais pas facilement, mais ça peut arriver. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est des études de palots de tsunami, c'est-à-dire voir de tels séismes à quelle fréquence ils se répètent. Donc là, il faudrait faire des études, des tranchées, pour voir si on a des dépôts liés à des tsunamis, par exemple sur des sols, etc., donc faire des carottes, ou des tranchées avec des pelles mécaniques, et observer ces dépôts de tsunamis, il est daté, pour voir la récurrence, la fréquence de ces tsunamis, il est daté.